Bonjour à toutes et à tous. Alors on a effectivement la chance d'avoir Patrick Chauvel avec nous. Je suis du Camanger, je travaille à France Info. Il se trouve que dans ma vie professionnelle, j'ai eu la chance de travailler avec Patrick, ce qui me vaut le plaisir et l'honneur d'être avec lui aujourd'hui. Vous avez sans doute vu, et vous allez voir sur l'écran derrière, un certain nombre de photos de Patrick. Vous avez vu qu'on a organisé une exposition dans la NEF de Radio France, une exposition en partenariat avec le Festival Visa pour l'image, puisque Patrick a, et c'est assez singulier, je crois que c'est l'un des seuls photojournalistes, photoreporteurs au monde, à pouvoir célébrer 50 ans de photoreportage, 50 ans de conflits, 50 ans de lignes de front. C'est rare pour une raison assez simple, et on va la dire assez brutalement, beaucoup des photographes de guerre qui couvrent ce genre de choses, meurent bien avant de pouvoir atteindre 50 ans de conflits, ou bien, ceux qui ne sont pas tués sur les zones de conflits, je ne vais pas vous asséner de chiffres, mais il y en a énormément, tout simplement arrêtent, passent à autre chose, comme un autre collègue de Patrick, Don McCullin, grand photographe britannique, qui à un moment donné de sa carrière, décide de s'acheter une maison dans la campagne anglaise et de photographier des fleurs, parce qu'il en a marre de photographier la guerre. Patrick, lui, a continué à photographier la guerre partout, tout le temps, depuis 50 ans. Je ne vais pas parler longtemps, je vais surtout le laisser parler. Mais Patrick, en fait, je voudrais... Il faut toujours remonter un peu à l'enfance, finalement. Allonge-toi, on va discuter. Non, mais c'est une tradition et une envie et quelque chose de familial qui s'est passé. Quand tu démarres la photographie, tu es toi-même le fils et le petit-fils de gens qui ont beaucoup voyagé, qui n'étaient pas photographes, qui d'ailleurs voyaient la photographie d'un œil un petit peu... Ils trouvaient ça un peu vulgaire de faire de la photographie. Mais on va dire que tu es le descendant d'une lignée de gens qui, déjà, s'intéressaient au conflit. Oui, je faisais partie de cette génération de l'après-guerre, en fait. Je suis né en 49. Et effectivement, mon grand-père avait combattu en 14-18, a été blessé sur le front. Il est devenu ensuite ambassadeur de France à Pékin, à Washington, à Genève, à Londres. Il a co-signé les accords de Genève sur la fin de la guerre d'Indochine, après la bataille de Dien-Mèn Phu. Je ne sais pas si ça vous parle, mais... En 54, avec Mendes France. Donc, c'est l'histoire avec un grand H. C'est des témoins vivants de la guerre. Et ensuite, mon père a travaillé pour le réseau de résistance dans lequel était mon grand-père, avec Jean Moulin. Ensuite, mon père s'est engagé dans la 2e division blindée du général Leclerc. Il a été blessé en Normandie, à Omaha Beach, où il combattait avec les Américains comme éclaireur. Il a ensuite été blessé en Allemagne, a ensuite blessé en Indochine. Soldat malgré lui, si on veut. Mon oncle, Pierre Chénorfer, a été caméraman pour les armées, a été fait prisonnier en Indochine. Bref, le cousin de ma mère commandait la Légion en Indochine. Toutes ces histoires, et leurs amis étaient des écrivains, comme Joseph Kessel, comme Jean Lartégui. Ils avaient aussi des amis mercenaires, le photographe Gilles Caron. Enfin, tous ces gens racontent des histoires complètement démentes, d'aventures, de guerres, de conflits, d'écritures, de voyages, de naufrages en mer, enfin de trucs déments. Ce qui veut dire que quand tu es enfant, tu baignes là-dedans. Voilà. Donc je rêve d'histoire, je lis tous les articles de mon père. Ton père travaillait au Figaro à l'époque. Il était grand reporter au Figaro, et les articles à l'époque faisaient 4 pages. Et je me rappelle, ces articles se terminaient quelquefois. J'entends un souffle de l'autre côté du chemin, je ne vois rien, je ne sais pas ce qui va se passer à demain. Et on se jetait sur le journal le lendemain pour avoir la suite. C'est des articles qui duraient une semaine. Donc c'était une espèce d'épopée entre les trois mousquetaires, Tintin, et la vie de Winston Churchill complètement démente. Enfin, donc je rêvais d'aventure, je voulais absolument, comme souvent les jeunes, me tester, voir si j'étais capable de faire la même chose. Et donc j'attendais avec impatience qu'il se passe quelque chose. Et quel a été le déclencheur ? Quel est le moment où tu es parti faire tes premières photos ? Bon, déjà un prof qui m'a dit, tu passeras ton bac à 50 ans si tu continues. Donc là je me suis dit, ce n'est pas le temps. Le déclencheur, ça a été d'abord la guerre en Israël, où les Israéliens ont demandé des volontaires pour remplacer leurs jeunes qui étaient mobilisés, parce que la guerre pointait son nez. On est en quelle année ? On est en 67, j'ai 17 ans. Je me porte volontaire, et donc je prends le train de Paris à Brindisi, je prends le bateau de Brindisi à Haïfa, et là on me met dans un kibout où je ramasse des oranges. Une horrible expérience, c'était difficile. Et la guerre éclate, quatre jours après, je fais le mur, et je pars au front, couvrir le conflit qu'on a appelé la guerre des six jours, qui ne dure que six jours. Ce n'est pas assez pour que mes photos soient bonnes, elles étaient toutes ratées, le temps que je comprenne comment ça marchait. Mais j'ai compris que j'aimais ça, j'ai compris que j'aimais l'aventure, j'ai compris que j'étais pris par les événements, que je m'intéressais aux choses. Donc j'ai pris des cours de photos, et en 68, je suis parti au Vietnam, et c'était le début de l'offensive du Tête au Vietnam. Et donc j'ai passé de 68 à 74, je vivais au Vietnam, avec des escapades en Irlande et au Mozambique, parce que les journaux m'envoyaient ailleurs, mais j'habitais à Saigon. Et c'est le début des conflits qui se sont depuis enchaînés non-stop, jusqu'à il y a quelques mois, donc, en Syrie. On reviendra à la Syrie tout à l'heure, mais on voit des photos défiler sur l'écran. Ça c'est le Cambodge, c'est les clairs rouges, les morts. Mais avant le Cambodge, le Vietnam est un élément absolument fondateur de ta carrière de photographe, aussi parce que c'est une guerre assez particulière à couvrir à l'époque. Donc c'est pas comme les guerres qu'on couvre aujourd'hui. Le Vietnam est la première guerre extrêmement couverte par la presse. Vous êtes de très nombreux journalistes installés à Saigon. Il faut se distinguer, la concurrence est très rude, et en plus c'est très dangereux. Oui, mais c'est en même temps très facile. C'est-à-dire que les Américains mettaient à notre disposition tous leurs moyens, parce qu'ils voulaient qu'on raconte l'histoire. Parce que les Américains sont légalistes, et quand ils pensent avoir raison, ils veulent qu'on faudra affier tout ce qu'ils font. Et en plus, à ce moment-là, ils pensent encore la gagner ? Ils pensent la gagner, ils sont persuadés d'avoir raison. Et donc ils nous fournissent des uniformes, des hélicoptères, des jeeps, ils nous aident à envoyer nos films. Et donc il suffisait à la conférence qu'il y avait à 5h de l'après-midi, à côté de Saigon, qu'on appelait les 5 o'clock follies, parce qu'ils racontaient des trucs dingues, et ils nous montraient sur une carte, les combats sont là, on levait la main en disant « je veux y aller », et on avait rendez-vous, en général, 7h du matin à l'aéroport militaire, et on prenait un hélicoptère, on mettait la musique, et on fonçait sur les lieux de combat, où ils n'étaient déposés, et on passait 5, 6 jours, 3 semaines, ou 1 heure, selon l'envie qu'on avait, de rester sur le terrain avec eux, et on pouvait tout photographier. Avec une grande liberté éditoriale, dans le sens où il n'y avait pas de contrôle des films faits par les photographes, ils vous laissaient travailler intégralement ? Oui, on faisait ce qu'on voulait, on envoyait ce qu'on voulait. Et en même temps, c'est un conflit horriblement dangereux, dans lequel beaucoup de tes confrères à l'époque sont tués, vous laissés. Effectivement, il y a eu beaucoup de... Moi, j'ai travaillé avec une dizaine de photographes, sur les 10 qui étaient proches, on n'est revenu que deux vivants, et tous les deux sur un brancard. Donc oui, mais bon, la guerre est dangereuse, ce n'est pas une info. Non, mais là, ce qui était particulier, c'était le fait que vous aviez, ce que tu décris, c'est que vous aviez à la fois, vous alliez sur des lignes de front, tout en venant régulièrement dans une ville à peu près préservée du front, dans des hôtels normaux, avec une nourriture... Vous n'étiez pas en permanence sur la ligne de front, c'était cet aller-retour permanent. Oui, moi, j'étais souvent sur le front, quand même. Parce que d'abord, je n'avais pas d'argent, donc c'était gratuit, le front. Je dormais par terre avec les soldats américains, je dormais dans leur base. Je retournais peu à Saïgon, parce qu'à Saïgon, tout était payant. Quand je restais avec une unité imbeded, comme on dit aujourd'hui, je vivais avec eux sur la base, et je partais en opération avec eux sur la base. Donc j'étais nourri, logé, blanchi, flingué. Tout ça gratuitement. À l'époque, est-ce que tu es indépendant ? Comment fonctionne, quel est le statut du photographe que tu es ? Tu as donc une vingtaine d'années. Quel est ton statut ? Aujourd'hui, on sait à quel point la situation de la photographie de presse et de reportage est particulièrement difficile, mais elle l'était déjà. Quel est ton statut à ce moment-là ? Moi, je suis photographe indépendant, évidemment, puisque personne ne me connaît. Donc je me suis fait une fausse carte de presse. J'ai marqué PIF Magazine comme média, et en fait, les Américains, ils prononçaient PIF. Donc j'étais le correspondant de PIF Magazine à Saïgon, et ça se passait très bien. Ils ne savent toujours pas ce que c'est que PIF, en fait, depuis 50 ans, mais... Ils n'ont pas trouvé. Mais voilà, personne ne m'a contredit. Mais donc tout se faisait, entre guillemets, à tes risques et périls. C'est-à-dire que tu n'avais aucune couverture, aucun journal qui te suivait. À chaque fois, c'était au coup par coup. À chaque fois, c'était au coup par coup. Cela dit, ça a continué pendant 50 ans. Moi, je suis indépendant de toute façon. Donc j'ai travaillé pour des agences, mais les agences ne nous protégeaient pas. Les agences s'occupaient de la diffusion, ce qui nous permettait de continuer à rester sur un reportage pendant que les photos étaient vendues dans le monde entier. C'est-à-dire que moi, j'envoyais mes films à Gokshin, à Sipapresse ou à Sigma, qui étaient deux agences photo françaises. Et eux, ils s'occupaient de développer les films, faire un choix photo, vérifier mes légendes et envoyer ça dans 50 pays. Et voilà, il y a un moment donné, j'avais des contrats avec Newsweek, etc. Mais la qualité d'indépendant me permettait de travailler beaucoup puisque quand on est indépendant et qu'on l'accepte, évidemment, on gagne moins de fric. Mais en même temps, on peut rester plus longtemps sur les reportages parce que les journaux ne sont pas responsables de nous. Donc ce qui bloque souvent les journalistes qui travaillent pour les grands médias, c'est que les assurances coûtent cher. Les grands médias sont obligés d'assurer leurs journalistes. Le risque est maximum. Donc, en général, ils leur donnent un temps court. Ils leur donnent une date. J'ai vu, par exemple, des gens de CNN récemment à Bagouze. Ils n'avaient que 8 jours pour faire un reportage. Ce qui est à peu près... Ce qui est impossible. C'est de la merde. Mais ce n'était pas de la faute des journalistes. Le système est comme ça. Ils ne pouvaient pas les laisser plus longtemps. Donc, un des journalistes a décidé de outrepasser et il est resté un mois. Ça prouve que c'est un grand journaliste, un grand reporteur, mais il a failli être viré. Donc, ça, c'est un des avantages d'être indépendant. L'autre... Bon, le désavantage, c'est qu'effectivement, vous demandez un crédit à votre banque et hurle de rire. Déjà, en voyant le métier que vous faites, plus le fait que vous avez des feuilles de paye qui font comme ça, quand il y en a. Ça, ça n'a pas changé. Aujourd'hui, c'est le même pire. Je pense que les jeunes journalistes ont beaucoup de mal, photographes, à trouver de l'argent pour partir. C'est pour ça que pas mal de gens se dirigent vers l'art, vers les expos, vers les livres, parce que ça paye le prochain reportage. Donc, l'art est arrivé au service de la formation au niveau photo. Je veux juste qu'on revienne un instant, Patrick, sur ce que tu racontais, parce qu'il y a beaucoup de jeunes ici qui n'ont jamais connu de la photo argentique. Et comment fonctionne le système d'un photo ? À l'époque, tu es avec tes films, donc 36 poses. Tu es au Vietnam, en Irlande, au Biafra, au Mozambique. Aujourd'hui, on a toutes les photos dans l'instantanéité parfaite, y compris à l'autre bout de la planète. Il faut se remettre dans ce système qui va jusqu'aux années 90, ou au début des années 90, où les photos mettent énormément de temps à arriver. Comment tu es sûr qu'elles arrivent ? Comment tu es sûr qu'elles soient diffusées ? On n'était jamais sûr. Moi, j'ai perdu des films, évidemment. Il fallait trouver un passager, une hôtesse de l'air, enfin, quelqu'un qui quittait le pays. Mais souvent, dans les pays en guerre, l'aéroport est fermé. Donc là, il faut trouver un taxi, trouver quelqu'un de confiance qui va réussir à envoyer les films dans un endroit où il y a un aéroport, et ensuite prévenir New York. Il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque, et souvent, les communications ne marchaient pas. Il n'y avait pas de téléphone satélite non plus. Donc c'était assez compliqué. Il fallait préparer à l'avance. Pour vous donner un exemple, au Salvador, j'y suis allé souvent, c'est la photo que vous voyez là, c'est le s'obsèque de l'archevêque Romero, où il y avait 80 000 personnes sur cette place, trois minutes avant, et ça a tiré, donc c'est parti dans tous les sens. Quand j'ai récupéré mes films, il n'y avait plus d'aéroport, plus d'essence, pas de véhicule. Mais j'avais prévu le coup, j'avais réussi à contacter un chauffeur de taxi au Costa Rica, frontalier avec le Salvador, et il m'attendait, il était payé pour ça, une journée entière, deux jours entiers, du mercredi au jeudi, parce qu'il y a les deadlines des journaux qui bouclent, si les photos arrivent le lendemain, ça ne marche plus, et donc, il m'attendait à la frontière. Et il avait déjà, je lui avais préparé les feuilles de Federal Express, donc il allait à l'aéroport international avec mes films, et il les mettait dans l'avion, ils arrivaient à Miami, et là, il y avait un correspondant de Sigma New York qui récupérait les films, les envoyait à New York, New York les développait, faisait des copies qu'ils envoyaient en France, qui, elles, faisaient des copies pour les autres pays, et moi, j'apprenais 3 ou 4 jours après si mes photos étaient bonnes ou complètement ratées. Pour aller à la frontière, j'avais loué un cheval à un paysan, et je mettais 2 jours à cheval pour atteindre la frontière. Juste pour donner tes photos ? Juste pour envoyer, alors c'était terrible, parce qu'en fait, sur une semaine, on passait 3 jours à envoyer les films, donc on ne travaillait que la moitié de la semaine, et donc il fallait travailler vite. En plus, comme on était en film, pour vous donner un exemple, au début, quand j'étais au Vietnam, je partais sur des opérations quelquefois de 2 semaines ou 3 semaines avec 3 films. 3 films, ça fait 3 fois 36 vues. Point. Il ne fallait pas se louper. Ça fait 100 photos, quoi. J'ai vu sur les gilets jaunes des jeunes qui ont fait plus de photos en une après-midi que moi en 8 ans au Vietnam. Ils font 3 000 photos, c'est dément. Ils en enlèvent 2 500 et ils disent je suis un formidable photographe. Est-ce qu'en numérique, aujourd'hui, tu as gardé cette habitude de faire peu d'images ? Je fais peu d'images, je ne regarde jamais mon écran. Je vois les gens, ils font des photos aujourd'hui, ils font ça, ils font ça, ils regardent. Mais chaque fois qu'ils regardent, il se passe quelque chose qui rate. Donc il faut toujours regarder ce qui se passe. Et en plus, moi, si je regarde mes photos, je vais les effacer toutes. Je ne vais pas les trouver bonnes sur l'instant. Il faut du temps pour regarder ces photos. Donc moi, je coupe l'écran, je fais peu de photos et je ne les regarde que le soir. Je ne vais pas les regarder dans l'immédiat parce que c'est à chaud et puis ça me déconcentre. Nous, on est là pour raconter l'histoire des autres, pas notre histoire. Donc, je ne vais pas me faire plaisir à regarder mes photos, je vais continuer à écouter ce qu'on me dit, à observer ce qui se passe. Et la photo est juste un lien après avec vous, avec le public. On revient en arrière avant le numérique. Après le Vietnam et après un certain nombre de conflits, tu t'installes à Miami pour couvrir l'Amérique latine. À cette époque-là, et ce qui est toujours le cas aujourd'hui, l'Amérique latine et l'Amérique du Sud intéressent peu. Pourquoi est-ce que toi, tu fais ce choix-là de t'intéresser ? Parce que tu sais que tu vas être le seul pour les médias français ou est-ce qu'il te motive d'aller t'installer en Amérique centrale pour couvrir ces conflits, que ce soit le Nicaragua, que ce soit le Salvador ? En fait, ce qui me motive, c'est Newsweek, tout simplement, parce qu'ils m'ont fait un contrat et ils n'arrêtent pas de m'envoyer en Amérique latine couvrir le Nicaragua, le Mexique, la Colombie. Et donc, à un moment donné, ce serait peut-être moins cher si on te louait une maison à Miami, parce que tu serais à trois heures de vol des conflits et au lieu de te payer un billet d'avion, Paris-Miami. Donc voilà, ils m'ont fait une proposition, ils m'ont trouvé une maison avec piscine, ça, ça a été important. Ça a fait changer le choix, en fait. Et puis, en plus, à Miami, les mojitos de la mort, quoi. Et donc, voilà. Et donc, je me suis installé à Miami et effectivement, je partais trois semaines par mois en Amérique latine couvrir les conflits pour eux. Donc c'est une proposition de Newsweek qui a duré un certain nombre d'années. Et c'est une partie de ta carrière, de ces 50 ans de carrière, je le rappelle, qui est extrêmement importante pour toi, dont tu parles souvent, sur laquelle tu as non seulement fait des photos, mais fait des films, écrit des livres. C'est une partie importante de ta carrière à l'Amérique du Sud. C'est important, c'est toutes ces guerres. Oui, c'est la révolte des peuples contre les tyrans comme Somoza au Nicaragua. À chaque fois, il y a quelque chose de très romantique dans ces conflits avec les guerriers héros dans la montagne. Il y avait quelque chose d'assez prenant. Je me sentais assez proche de ces jeunes qui se révoltent contre la dictature. Donc ça a été très très fort. En plus, c'était des guerres ultra violentes, très dangereuses en fait, contrairement à ce qu'on peut croire. J'ai perdu beaucoup. parce qu'on a un peu une imagerie, justement comme tu le disais, une imagerie un peu romantique de la guerre en Amérique latine alors que ça faisait énormément de morts. C'est sans pitié et ça explose à n'importe quel moment et donc on a perdu beaucoup de confrères, beaucoup d'amis, beaucoup d'amis rebelles, beaucoup d'amis soldats aussi. C'était très très violent comme Haïti, les photos qu'on voit là, c'est les caribes. Ça c'est Haïti, en quelle année ? Oui, c'est un jeune homme qui a voulu voter. C'est dans les années 87, 88. Enfin, les Haïtiens avaient le droit de voter. Ils ne l'avaient jamais eu avant parce qu'ils avaient un dictateur. Et ce pauvre garçon, s'étend dimanché, il a mis sa belle chemise pour voter et il a été tué par les gens qui étaient contre la démocratie et il y a encore tous les bulletins de vote autour de lui. C'est une image terriblement triste parce que je lui ai parlé avant. Il était tellement fier de pouvoir voter. Pour lui, c'était la fin des problèmes. En fait, c'était le début d'autres problèmes. Et voilà. Donc, toute l'Amérique latine, il y avait ses rêves. Donc ça, c'est encore une intervention américaine à Haïti pour essayer de calmer le jeu. Qui a échoué. Ça n'a pas marché du tout. Mais what else is new ? Donc voilà, l'Amérique latine, ça a été important. Ça a été un grand moment de folie et de romantisme. Ce qui est terrible, c'est que toutes ces révolutions se sont mal tournées. Quand on voit aujourd'hui Ortega au Nicaragua qui fait exactement la même chose que le dictateur qui l'a renversé. Moi, j'ai connu Ortega qui est le président du Nicaragua aujourd'hui qui fait tirer sur la foule qui est contre sa dictature. Moi, je me rappelle de lui se battant les armes à la main contre le dictateur avec le portrait de Che Guevara sur son t-shirt. Aujourd'hui, il se conduit comme un dictateur et il fait tirer sur les jeunes qui se révoltent. Donc ces révolutions laissent un goût amer au bout d'un certain temps. Ça, c'est Sarajevo ? Alors ça, c'est la fin de la piscine de Miami. C'est l'agence Sigma qui m'appelle en disant il faudrait que tu couvres le conflit yougoslave. Alors évidemment, Miami, c'est pas la bonne adresse. Donc voilà, je me retrouve à Paris dans le froid. En revanche, ce qui m'a inquiété, c'est que c'était le premier conflit où je prenais pas l'avion. J'y suis allé en voiture. Pourquoi ça t'inquiétait ? Parce que c'était proche ? D'un seul coup, ça se rapproche de notre façon de vivre. On y allait en une journée de bagnole ou en deux jours. Alors en général, on louait une voiture et on revenait avec plein de trous dedans. Donc à un moment donné, les agences de location ne voulaient plus louer de 4x4 à des journalistes. Donc il fallait aller jusqu'en Suède pour trouver une voiture. Et une fois, au bout d'une semaine à Sarajevo, on avait à peu près 80 impacts dans la voiture. C'est difficile de la rendre. Ce n'est pas dans le truc d'assurance. Donc en fait, on l'a déclaré voler dès qu'on arrivait en Yougoslavie. On disait je suis en Italie, on me l'a volé. Et ce qui était marrant, c'est que dans l'hôtel Holiday Inn où il y avait tous les journalistes, il y avait un grand parking en dessous et autour. Il n'y avait que des voitures volées. Il y avait tout le parc de Hertz et de Havis. Sarajevo comprends encore. Sarajevo, oui. Tu y passes du coup, là aussi, plusieurs années. Mais c'est-à-dire... Mais par intermittence, contrairement à Rémi Hordand, qui est un confrère et ami, néanmoins ami, néanmoins, qui a couvert le conflit du début jusqu'à la fin en s'auto-encerclant. C'est-à-dire qu'il a décidé de vivre la guerre comme eux. Il n'est jamais sorti du conflit. Et de vivre le siège de Sarajevo, qui est l'un des plus longs sièges de l'histoire militaire. C'est le plus long siège de l'histoire moderne, en tout cas. Toi, tu y fais des allers-retours ? Entre les deux, il y a les combats à Mogadiscio, il y a Black Hawk Down, il y a la Tchétchénie, qu'on voit là, j'imagine. Il y a plein d'autres conflits. Donc, moi, j'y passe trois mois, quatre mois, et ensuite, je pars. On pourrait passer des heures à parler, Patrick, mais je vois Cyril qui arrive et qui a raison et qui est le maître des horloges. Et on va vous laisser poser quelques questions. En fait, moi, je n'ai qu'un conseil à vous donner, c'est de vous plonger dans les photos de Patrick qui sont ici, dans la maison de la radio, mais aussi de lire ses livres. Patrick en a écrit plusieurs. Et des films, parce que tu considères que tes livres et tes films sont le prolongement de ton oeuvre photographique. Tu es photographe, mais tu es aussi écrivain, tu es réalisateur. Oui, on est tous, toi y compris, tant pis pour toi, passionnés par ce métier de journaliste, c'est-à-dire raconter l'histoire, transmettre ce qu'on a vu aux autres, surtout à la jeune génération, parce que parmi vous, il y aura peut-être des gens qui vont reprendre notre flambeau, on va finir par avoir mal aux genoux. Et puis, même, il faut connaître la guerre pour pouvoir l'éviter. Pour arrêter quelque chose qui fait du mal, il faut le connaître. Les médecins, ils connaissent les microbes qui rendent les gens malades. Si on ne connaît pas la guerre, les fonctionnements de la guerre, et nous, on fait partie de ces gens qui essayons de raconter, de montrer ce qui se passe pour que vous ne soyez pas pris de court quand ça arrive ici. Et pourvu que ça n'arrive jamais, vraiment jamais ici. Et donc, c'est une passion qu'on essaye de transmettre. Et notre passion, c'est de raconter l'histoire par tous les moyens, avec des livres, avec des films, à des conférences comme ça. On est des compteurs, en fait. de la guerre. ... Sous-titrage FR ?